Allo tout le monde, nous sommes de retour. Chloé, Sophie, Alex, les Happy Fitness, les Contentes. Et aujourd'hui, on vous propose un entraînement moitié musculation, moitié cardio. Alors, on aura un bloc de cardio, quatre exercices, 30 secondes chacun, et un bloc de muscu que vous pourrez faire, soit avec des poids libres comme Alex, soit avec un kettlebell comme moi, ou sans poids comme Mme Sophie. Tout est possible. Et le bloc de muscu, il y a de trois exercices qu'on va faire une minute chacun. Donc, tu peux faire ces deux blocs-là, bloc cardio, bloc muscu, une, deux, trois ou même quatre fois si tu es vraiment dedans. Nous, on va le faire une seule fois avec vous. Et on commence ça dès maintenant. Allons-y. C'est parti. Allons-y. On commence avec cardio, 30 secondes, saut de côté, on a une petite ligne imaginaire, et nous sauterons par-dessus. C'est parti, les filles. On essaie de sauter assez haut, atterrir léger. Hop, 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 hop. Comme Mme Sophie, on peut sauter, comme faire un petit skip, un pied à la fois. Hop, hop, hop. Si on ne veut pas trop, trop sauter. Good job. Il ne nous reste plus que cinq secondes. Hop, 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 hop. Et on enchaîne tout de suite avec des burpees. Malheureusement, ben non, on aime ça les burpees. Et on s'en va au sol. Saute, reviens. Saute très haut. Et on continue. Stoombs, stoombs. Si on veut, Mme Sophie, tu pourras nous montrer, on peut le faire sans sauter notre burpee. Un pied à la fois. Woo! C'est ça. Woo! Good job. Hop, hop. Il reste déjà juste cinq secondes. Woo! Dernier. Et woo! That's it. All right. Football drill. On se met assez bas. Et on y va. Le plus vite possible avec les pieds. Quand je dis go, on s'en va en squat. Go! Squat. Reste le reste, le reste là. Et on revient. Football, 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 football. Let's go, let's go, let's go. Squat. Good job, good job, good job. Et c'est parti. Cartier, cartier. Squat. All right. Football, let's go. Dernier, dernier, dernier. Woo! Woo! Squat. Et that's it. Woo! Good job. Dernier, 30 secondes au sol. Position planche. On va venir sauter à côté de nos mains en avant. Woo! Retourne au centre. Et on retourne de l'autre côté. Et revient. Woo! Woo! Good job. Squeeze les abdos. Ici. Woo! That's it. Good job, les girls. Hop. Hop. Woo! Woo! Il reste cinq secondes déjà. Deux, trois, trois, et un. Woo! Et voilà, la partie cardio qui se termine déjà. Ensuite, on passe à la muscu tout de suite. Alors, on prend notre poids si on en a un. Hop. Comme ça. Si on commence avec des sumo squats, avec un peu d'épaule, alors. Mon squat, mon poids est au sol. Je descends. J'attrape mon poids. Et je remonte. Et je continue le mouvement avec mes bras. Hop. Jusqu'au menton, les coudes vers l'extérieur. Et je redescends. Et je descends les genoux en gardant bien le dos droit. Hop. Hop. Je tisse. Ça fait que je ne fais pas ça de même. OK? Je garde la poitrine droite. Et remonte. Je tisse. Si on n'a pas de poids, tout simplement, sumo squats. Comme Madame Sassi. C'est super complet en tout cas. Complets, hein? Oui. Hop. Et remonte. Essayez de ne pas monter plus haut que les épaules. Hop. Et longe le corps avec le poids. Chou. Ouh. Celui-là, c'est une minute, la muscu. Hop. Il reste encore 15 secondes. Chou. Squeeze les fesses en remontant. Hop. Chou. Et hop. Descends. On a le temps pour deux derniers. Et de un. Et un dernier. Deux. Ouh! Pas fait? Pas fait. Dépause le pas un peu. On va faire des deadlifts à une jambe. OK? Alors, je vous montre le mouvement sans poids. Pour commencer. Pour vous assurer que vous faites bien. On peut rajouter un poids. Alors, si tu t'imagines que tu as une barre de métal de l'oreille jusqu'à la cheville. Alors, tu ne peux pas plier ton haut du corps sans que ta jambe suive. Tu comprends? C'est un seul morceau. Alors, si je descends mon corps, la jambe suit. Tu vois? Je garde la poitrine haute. Wow! Et mon équilibre, idéalement. Je garde la poitrine haute. Et je reviens. La jambe d'appui. Une légère flexion dans le genou. Hop. Et reviens. OK? Donc, très important de garder la poitrine haute. Fait qu'on ne veut pas faire ça comme ça avec le dos. OK? Donc, Alex et moi, on va prendre des poids. Sophie va le faire sans poids. Nous, on va faire 30 secondes de chaque jambe. Donc, nous, Alex a un poids dans chaque main. Moi, j'ai le kettlebell dans la main opposée. Alors, c'est parti. Descends. Hop. Oups. Elle n'a pas touché au sol. Pas comme moi. Good. Tranquillement. J'ai l'impression que c'est plus facile. Avec deux poids, vu que je l'équilibre pareil. Oui, c'est vrai que ça a l'équilibre un peu. Donc, on vient travailler le fessier. Ici, au jambier. Derrière, on veut engager le mouvement avec ces muscles-là. Descends tranquillement. Garde les deux hanches carrées. Alors, ce que je ne veux pas faire, c'est ouvrir comme ça. Deux hanches vers le sol. Wouh! Un petit dernier, les filles. Ah, la jambe d'appui. Wouh! Ouais. C'est pratique, hein? Right. On change de jambe. 30 secondes. C'est parti. Tranquillement. Et on remonte. Je ne voulais pas toucher le pied au sol. Wouh! Wouh! Concentration. Ouais, vraiment. Hop! Wouh! Et revient. Good. Hop! On a le temps. Un petit dernier, tranquillement, contrôlé. Bon, concentration. Wouh! Good job! All right. Il nous reste un seul mouvement. Je vais vous le montrer sans poids. Puis après, je vais prendre le cadeau belle. On va travailler le haut du dos. OK? Donc, on va se placer les jambes à la largeur des épaules. Les genoux légèrement fléchis. Dos hyper droit. OK? Les fesses sorties. Mon tronc est presque parallèle au sol. Mes deux mains partent devant mon ombrie, en bas. Et là, je vais comme tirer quelque chose vers l'arrière. Hop! Squeezer les omoplates ensemble. Un, deux. Et je redescends. Donc, on arrondit pas le dos ici. On reste toujours en bonne position. Fait qu'Alex l'a fait avec deux poids. Sophie le fait sans poids. Vous allez voir, ça travaille beaucoup quand même. Et on peut le prendre avec juste un poids aussi. Hop! Squeeze. Hop! Et squeeze les omoplates ensemble en haut. Un peu comme si t'avais un crayon ici entre les deux omoplates. Hop! Good job! Détends les épaules. Fait qu'on veut pas venir monter les épaules dans les oreilles. On veut garder ça détendu et vraiment forcé vers l'arrière. Dernier 15 secondes, les girls. Ça brûle? Oui. Squeeze. Hop! Ça se tend même un peu dans le bas du dos. Oui. Ça travaille vraiment tout le dos. Juste de te tenir en bonne position. Ça vient forcer même les lombaires. Bas du dos. Dernier. All right. Dépose le poids de façon sécuritaire. Hop! Good job! Alors, c'est tout pour nous. Mais toi, tu peux refaire ces deux blocs-là. Une deuxième, une troisième fois. Pour un entraînement assez complet. Merci. Et voilà. Alors, bonne chance. Et merci de vous être entraînés avec nous. Merci la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada